Le projet qui m'a vu, c'est une personnalité qui porte d'importance. Quand j'ai eu la coalition, j'appelle ça une phase de résistance. J'ai eu une phase de résistance. On a eu l'élection, on a eu le marché, on a eu tout de suite. Au moment, Mme Séti Coprison, j'ai dit que j'ai voulu connaître l'homme. Je ne l'ai pas vu parce que quand j'étais venu à la prison, j'ai dit que je suis venu au Séti Coprison, avant de défendre quelqu'un, j'ai voulu le connaître. Parce qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y en a pas. Je ne vais pas mentir. Je n'ai pas inventé un mythe. Ce n'est pas ça. Quand j'ai vu et qu'on a parlé, c'est la personnalité. Effectivement, c'est quelqu'un qui écoute. Il ne fait pas preuve d'autisme politique. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. J'ai une idée de la personne. Ce n'est pas le premier discours. Parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Quelqu'un qui rassemble. C'est-à-dire que c'est une phase de la science politique. C'est-à-dire que c'est une phase de trouble dans les démocraties grecques. Il y a des troubles à l'intérieur des démocraties. C'est-à-dire que nous devons passer d'une démocratie d'agonisme ou agonistique. C'est-à-dire d'affrontement à une démocratie d'antagonisme. C'est-à-dire de délibérations, de discussions, d'échanges, etc. Voilà, des versions d'idées. Voilà, je pense que mon message est déjà, c'est qu'il n'y a pas vu. Il a vraiment pris la mesure des problèmes institutionnels, des problèmes économiques. Il y a un petit défi. Il y a un petit défi. L'institution, c'est quoi ? La justice. La justice avait un problème. On avait un problème avec la justice. Voilà, parce qu'il y avait des décisions d'institutions américaines appliquées au coup. Le système électoral aussi, il y a un problème. Il faut régler ce problème-là. Et aussi, la prospérité. Il en a parlé parce qu'on ne peut pas se satisfaire de la démocratie à se mettre sous la dent. Démocratie barne d'instabilité. Mais en même temps aussi, il faut aller au-delà. Il faut aller vers une démocratie économique. C'est-à-dire l'accès aux ressources, la lutte contre la pauvreté. Parce que même, je dirais, on est même parfois dans des situations d'indigence, de pauvreté extrême. Et il faut qu'à un moment donné, que le gouvernement, son régime, travaille pour diminuer la pauvreté. Et il faut que les 20 dernières années, tous les prix Nobel d'économie ont travaillé sur ces sujets, sur ces questions sociales. Je sais que c'est Amartya Sen. Je sais que Mohamed Younous. Je sais que Bannerji et Duflo. Ils ont tous qui ont travaillé sur ces sujets et qui ont des prix Nobel. Parce que ça veut dire que c'est la mode. Parce que la pauvreté doit briser sur toutes ces zones-là. En Inde. Et en Afrique aussi. Il faut maintenant une démocratie. Il faut beaucoup stabiliser. Il faut lutter contre la pauvreté. Ce mot prospère. Un Sénégal meilleur et prospère. Et j'adhère totalement à cette vision-là.